Musique La sous-préfecture de Dyehuzon dans le département de Bangolo qui regroupe cette village se remet petit à petit des affres des différentes crises de 2002 à 2011 avec de nouvelles bâtisses qui sortent de terre. Adduction en eau potable, électrification rurale, école. Cependant, tout n'est pas rose à Dyehuzon. Hormis l'accès difficile, Dyehuzon a mal à son centre de santé. Le plateau technique est défectueux. Les trois quarts des lits d'observation et d'hospitalisation des patients sont hors d'usage. La plus grande difficulté, c'est la prise en charge des patients dont les cas nécessitent une évacuation. La principale difficulté, c'est le manque d'ambulance. Nous sommes à 40 kilomètres, on peut dire 80 kilomètres en aller-retour du département de Bangolo, là où se trouve notre hôpital de référence. Et quand un malade doit être évacué, c'est que c'est une situation grave, on peut dire comme ça. Et ce patient-là, qui est dans un état grave, doit être mis sur moto, attaché à son parent pour pouvoir aller à 40 kilomètres. Franchement, c'est déplorable. Les femmes enceintent sur tout. Le gouvernement seul ne peut pas tout faire, d'où le don de l'un des cadres de Diéouzon, d'une dizaine de matelas et des ventilateurs-brasseurs au centre de santé. On ne fait pas la politique. Moi, je suis militaire, je ne fais pas la politique. Donc nous faisons ce qui est bien pour nos parents. Nous allons poser des actes qui vont arranger nos parents. Pour tous nos aînés, nos cas venus, ces jeunes à nous pour arranger notre village. Quelqu'un ne peut pas quitter hier pour venir arranger ton village. Le chef de Diéouzon n'a pas manqué de traduire sa gratitude au bienfaiteur avant de lancer un appel à l'endroit du gouvernement. Vraiment, qu'on change le dispensaire de Diéouzon en un hôpital. Nous manquons de tous les éléments d'examen. Un homme qui est malade a besoin d'être examiné. Le sel, le sang, l'urine, pour savoir réellement de quoi il souffre. C'est pour cela que nous formulons cette doléance à l'Etat de venir en aide à ce village en changeant le dispensaire en hôpital. Le sous-proffet de Diéouzon réaffirme la volonté de l'Etat à améliorer les conditions de vie des populations, surtout celles des zones rurales. Depuis l'année 2019, le président de la République a mis en place un programme que nous appelons PCGouv. Diéouzon aspire être l'un des wagons du train de développement à l'instar de plusieurs localités du pays. Le réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire, Rédici, met à profit les congés de printemps pour renforcer les capacités de ses membres. Lors d'une conférence, Jeannette Kwamehaka, sous-directeur du prix scolaire et du primaire à la direction des écoles, lycées et collèges, a instruit l'assemblée d'institutrices sur le thème « Les attributs et compétences nécessaires aux membres des bureaux régionaux pour un meilleur fonctionnement du Rédici dans les sections locales ». Une communication axée sur trois points fondamentaux. Les différents points que nous avons touchés, c'est le leadership, la communication et puis la promotion et la vulgarisation du réseau. Essentiellement, c'est de ça que nous avons parlé. Il est important qu'en tant que leader, qu'elle respecte leur autorité, qu'elle respecte la hiérarchie, qu'elle soit ponctuelle et assidue, qu'elles soient de véritables exemples dans leur région, qu'elles aillent vers leurs autorités, qu'elles puissent vraiment suivre les conseils que les autorités donnent et se faire connaître de toutes les parties prenantes qui sont dans les régions. La présidente du Rédici, Emma Nadez Diabagate, n'a pas caché sa satisfaction de voir les institutrices répondre à l'appel, elles, qui sont venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour s'instruire. Le Rédici existe pour elles. Nous croyons que si nous sommes ensemble, nous pourrons non seulement faire la promotion de l'institutrice, mais nous pourrons nous rendre plus dynamiques par des renforcements des capacités. Aujourd'hui, nous assistons à une séance de renforcement des capacités pour voir comment est-ce que nous serons vraiment outillés, nous aurons plus de compétences pour travailler sur le terrain. Au sorti de cette formation, nous avons compris encore plus comment gérer nos différentes institutrices dans une région. Parce que ce n'est pas facile si nous avons compris comment se comporter face à nos autorités en région. Ce que j'ai retenu, c'est que ce sont le respect des chefs hiérarchiques par rapport à nos différentes tâches. Il faut dire que cela m'a beaucoup marqué et au sorti de cette conférence, nous allons le mettre en application. Né le 19 juillet 2018, le Rédici compte à ce jour plus de 16 000 adhérentes et dispose désormais d'un bulletin d'information qui paraît tous les trimestres. La cour du groupe scolaire Tano Namanko, transformée en un temple festif, le temps d'une journée culturelle. Une journée culturelle pour permettre aux élèves de cet établissement de décompresser après quelques mois de travail acharné. Mieux, leur permettre de se frotter aux réalités culturelles africaines. Pour moi, il est important d'avoir une journée spéciale pour promouvoir nos cultures, et surtout avec le nombre de mois qu'on a passé à étudier. La journée culturelle, c'est pour que nos apprenants arrivent à s'imprégner des activités culturelles. Et puis, vous savez, avec nos apprenants, aujourd'hui, tout est occidental. On aimerait bien qu'ils sachent ce qu'ils ont dans leur culture, leur propre culture. Au menu de cette journée, un concours gastronomique, puis une compétition pour mettre en exergue les spécialités culinaires africaines. Du riz au soumara, au foutu banane, en passant par la sauce feuille, les élèves de cet établissement ont su faire montre de leur savoir-faire culinaire. Moi, je propose du foutu avec de la sauce pistache. C'est une nourriture faite lors des grandes cérémonies en pays à camp. Je propose du soumara à l'Afrique. On la trouve principalement en Guinée. Je l'aime malinque. J'ai appris à faire à la maison parce que je suis guinéenne. On mange ça plus très souvent à la maison. C'est ma maman qui m'a appris. Aujourd'hui, nous avons comme activité le produit culinaire de plats africains pour emmener nos enfants à s'intéresser aussi à la cuisine à la maison afin de pouvoir prendre en charge de main à leur foyer. Autre temps fort de cette journée culturelle, un défilé en tenue traditionnelle africaine. La journée culturelle de cet établissement scolaire est à sa deuxième édition. Elle concerne les élèves de la maternelle à la classe de terminale. A Lomé, en 2019, Vanessa Oulahi a remporté le prix de la meilleure candidate au concours international génie en herbe de l'OADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Un concours qui lui a énormément apporté. Ce concours m'a apporté une panoplie de bénéfices, je peux dire en ressources humaines et aussi en connaissances de la matière OADA. Parce qu'à l'université, certes, on apprend, mais on n'y rentre pas au fond même du droit OADA. Ce samedi matin, au sein de l'université des Lagunes, dans la commune de Kokodi, les responsables de l'OADA ont donné le coup d'envoi de la phase ivoirienne de la 12e édition du concours génie en herbe. 15 établissements universitaires ivoiriens s'affronteront et le vainqueur ira représenter la Côte d'Ivoire en septembre prochain à N'Djaména, au Tchad, lors de la phase internationale. Cette 12e édition est également inédite en ce que elle se déroulera pour la première fois en Afrique centrale et au Tchad, N'Djaména. Il y aura en termes de participation inédite le Burundi, les Comores, la France et la Centrafrique. La phase ivoirienne du concours génie en herbe OADA aura lieu à Abidjan du 22 février au 22 mai prochain. Plus de 7 millions d'électeurs nigériens ont commencé à voter ce dimanche au second tour d'une présidentielle entre le favori Mohamed Bazoum du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS, et l'opposant Maraman Ousmane, ancien président. Bazoum avait récolté 39,3% des suffrages au premier tour, Ousmane presque 17%. Tenir le vote sur l'ensemble du territoire sera sans doute le principal des défis de ce scrutin. L'insécurité sévit à l'ouest avec des attaques de groupes djihadistes affiliés à l'organisation État islamique et à l'est avec des attaques des djihadistes nigériens de Boko Haram. Des milliers de soldats ont été déployés pour sécuriser le scrutin, surtout dans les zones exposées à l'insécurité. Des formations politiques ont rejoint entre les deux tours le camp présidentiel. Si le vote dans la capitale est historiquement acquis à l'opposition, celui de la seconde ville du pays, Zinder, au sud-est, est sujet à débat. Cette région, important bassin électoral, est le fief des deux candidats qui y ont passé les derniers jours de la campagne pour tenter de convaincre leurs électeurs. Quelques dizaines d'observateurs de la communauté économique d'Afrique de l'Ouest ont été déployés pour surveiller la bonne marche du scrutin. Lors du premier tour, 69,7% des électeurs s'étaient rendus aux urnes. Lors du premier tour, 68,7% des électeurs s'étaient rendus aux urnes. Sous-titrage FR ?